Salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme ce soit dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que ça y est, aujourd'hui, Xiaomi a officialisé un nouveau smartphone entrée de gamme à moins de 200€ il sort le 25 septembre, donc c'est pour ça que je vous fais tout de suite cette vidéo pour vous parler de ce smartphone c'est le Xiaomi Redmi 10, un smartphone entrée de gamme avec des caractéristiques vraiment très intéressantes je vais vous parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube abonnez-vous, elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo ou sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je vous fais des informations, des promotions, tout ça en story et maintenant c'est parti ! Du coup, commençons par le design, franchement, il n'y a rien à dire, il est très bien travaillé pour un smartphone à moins de 200€ on a une diagonale de 6,5 pouces avec une bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du LCD et non, pas de la molette, mais pour moins de 200€, on va pas trop lui en demander surtout qu'en plus, on a un taux de rafraîchissement de 90Hz adaptatif donc ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que sur le marché, on commence à avoir du 90Hz en entrée de gamme sur les marques chinoises mais pas adaptatif, parce que là, ça permettra de moins consommer au niveau de la batterie parce que du coup, il s'adapte à votre contenu, donc ça, c'est vraiment un bon point on a ensuite une caméra frontale de 8 mégapixels et en termes de sécurité, on a un capteur sur la tranche du smartphone donc franchement, pour un smartphone à moins de 200€, c'est vrai que je me répète mais franchement, on a quand même de très bonnes caractéristiques ensuite, concernant le dos du smartphone pareil comme la face avant, je trouve qu'il a un très beau design très bien travaillé pour son tarif ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie photo Xiaomi a expliqué comme quoi ils avaient vraiment travaillé la partie photo malgré que c'était un entrée de gamme et ça se voit, on voit qu'on a un smartphone plutôt polyvalent et on est surtout créatif au niveau de la photo tout simplement parce que vous avez un capteur principal de 50 mégapixels donc avec celui-ci, on aura énormément de détails ensuite, on aura la possibilité de faire des photos ultra grand-angle on est sur du 8 mégapixels on aura aussi la possibilité de faire des photos en mode portrait effet bokeh on est sur du 2 mégapixels et aussi la possibilité de faire des photos ultra près d'objet parce qu'on a un macro de 2 mégapixels et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K donc franchement, pour moins de 200€, avoir autant de capteurs c'est vraiment intéressant au niveau de sa polyvalence ensuite, concernant les performances on a 4Go de RAM comme processeur, c'est un processeur Mediadec le Helio G88 pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur l'équivalent, c'est un milieu de gamme chez Qualcomm le Snapdragon 732G alors il est un petit peu en dessous du 732G mais c'est son équivalent donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce processeur ? et bien on peut faire des gros jeux vidéo alors sauf bien entendu, il faudra baisser le graphisme au lieu de mettre élevé il faudra mettre moyen pour ne pas avoir des petits bugs mais sinon, on pourra faire quand même de gros jeux vidéo des applications gourmandes donc avec ce processeur, on ne sera pas limité surtout pour un smartphone, comme je me répète à moins de 200€ donc c'est un bon point on a en plus un son stéréo pour avoir une bonne immersion pour les jeux vidéo pour regarder du contenu multimédia c'est intéressant pour Disney+, Netflix si vous êtes abonné à ces services et que vous voulez regarder ces séries, ces films dessus sur votre smartphone donc ça, c'est un bon point on a en plus une très grosse batterie de 5000 mAh peut-être son petit défaut c'est sa recharge lente de 18W mais franchement, on peut lui pardonner et en termes de connectivité on a du Wi-Fi 5, Bluetooth 5 et du Type-C pour le recharger par contre, on a une prix Jack pour les amoureux des casques filaires du coup, le petit bilan de ce smartphone c'est qu'il est très intéressant pour un smartphone à moins de 200€ ce qu'il faut retenir les points clés c'est l'écran de 90Hz sa polyvalence en termes de photos parce qu'on a un bon capteur principal on a un ultra content on peut faire des photos effet bokeh mode portrait on a un macro donc franchement, on a quand même pas mal de possibilités en termes de créativité au niveau de la photo donc ça franchement pour un smartphone à moins de 200€ c'est un bon point son processeur c'est un bon petit processeur pour faire des jeux vidéo des applications plutôt gourmandes donc on ne sera pas limité une bonne batterie pour ma part, ses défauts c'est qu'il n'est pas 5G et bien entendu, on a de la recharge plutôt lente au niveau de la batterie mais on ne peut pas tout avoir il faut bien faire quelques petites restrictions pour avoir des smartphones sous la barre de 200€ donc franchement si vous avez un petit budget et que vous ne voulez pas toutes les dernières technologies j'ai envie de vous dire foncez sur ce Xiaomi Redmi 10 et voilà, la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo ou sur ma page Instagram Lorenzo Hightech je donne souvent des informations des promotions tout ça en story et maintenant je vous dis à très bientôt et maintenant je vous dis